Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour Comment bien débuter sur Football Manager 2024, je sais que c'est une vidéo combien importante et qui aidera je l'espère un maximum de personnes, on va vraiment voir les bases, la première, quel club choisir quand on débute sur FM24, comment créer sa partie, comment créer son profil de joueur, quelles sont les premières choses à faire quand on débarque dans son club, une fiche de joueur, on va analyser un petit peu les attributs, les différents rôles, les posts et tout ça, et puis je vais essayer de te donner un maximum de tips pour te simplifier, voilà, ton expérience de jeu sur Football Manager 2024. Alors première chose, on se retrouve sur cette belle écran d'accueil et on va débuter une nouvelle partie, on va cliquer ici sur carrière, on arrive sur cet écran où on va choisir le club dans lequel on va évoluer, alors pour commencer une partie, idéalement, prends un club qui est bien en première division, qui a un petit peu d'oseille, va pas te lancer dans un bourbier directement, par exemple en national, dans ton club de cœur qui est le Goal FC, non, il n'y aura pas d'argent, tu n'auras pas un super effectif et tu seras très limité. Première partie, on a envie de tester un petit peu toutes les choses, les transferts, avoir une équipe sympathique, pouvoir, voilà, avoir de la liberté, donc prenez une équipe qui est vraiment à l'aise, voilà, si tu es supporter par exemple du hack, on va peut-être migrer, voilà, vers un autre club, le temps de se faire un petit peu la main. Alors là, pour la vidéo, je vais prendre le Paris Saint-Germain, alors sachant que sur Football Manager, on peut être aussi sélectionneur, on peut aussi être sélectionneur et entraîneur de club en même temps, on peut commencer sans emploi, mais ça, on verra plus tard, encore une fois, quand vous serez bien à l'aise avec les bases. On commence à prendre le Paris Saint-Germain pour l'exemple de la vidéo, et on a une nouveauté sur ce FM24, c'est que l'on doit choisir un mode de jeu. Alors, on a trois modes de jeu, le mode originel, c'est celui qui a toujours existé sur Football Manager, en fait, ces trois modes de jeu, ça va concerner les transferts et les effectifs des clubs quand on commence une partie. Là, je vais commencer avec le Paris Saint-Germain, on va rentrer en jeu, on sera le 10 juillet. Si je choisis le mode originel, Bradley Barcola, Dembélé seront déjà dans mon effectif, alors qu'ils ont signé pourtant le 31 août. Si je choisis le mode réalité, je vais pouvoir là encore aussi faire le mercato normalement, mais le 10 juillet, Bradley Barcola et Dembélé ne seront pas là, Bradley Barcola rejoindra le club le 31 août. Et votre réalité, eh bien, tous les transferts qui sont faits après le 10 juillet n'ont jamais été mis dans le jeu. Par exemple, Bradley Barcola restera à Lyon et Dembélé sera toujours à Barcelone. On réécrit, en fait, le mercato à partir du 10 juillet. Donc, moi, je conseille le mode originel, comme ça, tu as les effectifs à jour de base, il n'y a pas à se soucier à déjà prévoir que lui, il va arriver là, lui, il va partir telle date. Et puis, tu peux déjà faire tous les transferts que tu veux. Donc, mode originel pour débuter, c'est bien. Sinon, le mode réalité, par exemple, si tu es lyonnais et que tu as envie encore d'avoir Lukeba Barcola avec toi, eh bien, prends-le, comme ça, eh bien, tes deux meilleurs joueurs, ou en tout cas, deux pépites, ne seront pas partis du club. Ensuite, on va cliquer sur configuration avancée. Et c'est ici, on va pouvoir personnaliser sa partie. Alors, il y a deux, trois petites choses à savoir. Dans Football Manager, que tu sélectionnes tous les championnats, parce qu'ici, on peut ajouter des championnats, donc il y en a plein. Ce n'est pas parce que je ne mets, par exemple, pas le championnat du Japon, comme ça, ici, que le Japon n'existera pas dans le jeu. Si je ne mets pas, par exemple, la première division, eh bien, il y aura quand même Allende dans le jeu. Il y aura Manchester United, il y aura City. Tout ça va être simulé. Au fur et à mesure des saisons, il y aura différents clubs qui auront en Ligue des Champions. Si je ne mets que la France en jouable et que la Ligue 1, la Ligue 2 existera. Il y aura des montées, des descentes. Dans FM, tout est simulé. Les joueurs majeurs sont là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de charger tous les championnats. Donc, quand on configure sa partie, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre Allemagne, Espagne, Italie et Angleterre. Voilà pour sa première partie, donc les cinq grands championnats. Adieu le Portugal. Et on met l'Italie, comme ça, on ne met que les premières divisions, à part dans le pays dans lequel tu vas entraîner. Par exemple, ici, on est en France. Je vais mettre N2 et au-dessus. Voilà. Ça va nous mettre un petit peu plus de joueurs. Alors, pourquoi ? Parce que comme ça, dans nos équipes de jeunes et nos équipes réserves, on aura les vrais joueurs. C'est plutôt sympa. Que si on ne met pas les championnats, eh bien, en fait, il n'y aura que les équipes premières qui seront créées et les joueurs, on va dire, majeurs des équipes réserves et U19. Mais il n'y aura pas tous les joueurs qui seront mis dans la base de données. Ensuite, ici, on pourra partir sur une base de données étendue. Ce n'est pas ce qui va réduire votre vitesse de jeu. Partez sur une base de vitesse étendue. C'est très, très bien. À moins que vous jouiez sur un grille-pain, vous pouvez vous permettre ce setup exact pour démarrer votre partie. Si vraiment, vous avez un très vieux PC, vous supprimez tout ça et vous débutez qu'avec la Ligue 1 jouable. Voilà. Et une base de données moyenne. On aura 9000 joueurs. C'est déjà très bien pour débuter. Ensuite, on va passer aux options avancées. Il y a des petites choses à modifier quand on fait sa première partie. La première, donc on va laisser ça de côté, on s'en fout. La première, c'est afficher les attributs des joueurs. On va le voir dans Football Manager. Quand tu vas, par exemple, sur l'affiche de Haaland, bon, Haaland est connu de tous, il n'y a pas de problème. La plupart de ses attributs seront visibles. Mais par exemple, pour un joueur de 17 ans au Brésil, eh bien, ses attributs ne seront pas visibles. Quand tu vas commencer avec, par exemple, le Paris Saint-Germain, il faudra envoyer un recruteur, le superviser. Et comme dans la réalité, ça va mettre une semaine, deux semaines, trois semaines pour avoir ses attributs et des informations par rapport à lui. Quand on commence une partie, on va cocher, afficher les attributs des joueurs. On n'a pas envie de se prendre la tête à envoyer des recruteurs. Voilà, si on veut recruter un joueur, on veut directement avoir les stats. On va commencer comme ça. Plus tard, quand tu seras à l'aise, je te conseillerai de mettre les attributs cachés. Ça rajoute une touche de réalisme. Empêcher l'utilisateur de jeu. Si tu achètes l'éditeur, c'est un éditeur qui te permet de tout modifier, de te mettre 100 milliards, de faire vraiment tout et n'importe quoi. Quand tu feras ta partie véritable, tu t'empêcheras l'utilisation d'éditeur de jeu. Tu cocheras ça. Là, pour le moment, c'est ta première partie. Si même tu as envie de te faire un kiff à l'éditeur, fais-toi en un. Mais moi, je te conseille de débuter sans de faire une partie normale. Et ensuite, on peut cocher, désactiver le premier mercato. Mais là encore, c'est plutôt une fonctionnalité qu'on prendra quand on sera à l'aise avec le jeu. Tout simplement, le premier mercato est verrouillé. On ne peut pas faire de transfert. On joue avec les équipes comme dans la réalité. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, je vais m'enlever et on va cliquer sur « Débuter la partie ». Donc voilà, ça va se charger. Ça va être plus ou moins longtemps selon ton PC, sachant que Football Manager 2024 est quand même relativement rapide. C'est quand même un jeu qui a passé un cap en termes d'optimisation. Donc on est tout bon. Ensuite, là, on a fait le choix de notre club. On a créé notre partie. Et là, on va créer notre profil d'entraîneur. Donc pour le faire, je vais faire un nouveau profil pour te montrer. Donc ici, ton prénom et ton nom, aussi simple que ça. Voilà. Hop là, on est bon. On peut demander de s'appeler autrement. On sélectionne son sexe, on sélectionne son lieu de naissance. Alors, la nationalité, les langues n'ont pas d'impact véritable dans le jeu. Vous aurez des lignes de dialogue parfois dans les conférences de presse, mais ça n'impacte pas le jeu. C'est pas... Voilà, on vous comprendra très bien. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes français et que vous parlez à des joueurs full anglais, ça ne va pas vous mettre un malus. Donc, votre lieu de naissance et compagnie. Voilà, moi, je suis né, par exemple, à Tours. Voilà, pour les Tours en jeu. Je suis né à Tours. Il n'y a plus Tours, il n'y a pas ici. Voilà. Je ne suis pas né le 13 septembre. Je suis né, bien sûr, voilà, si vous voulez me souhaiter mon anniversaire le 17 février. Et quel âge vous me donnez ? 88 déjà. Équipe favorite, on va mettre. Écoutez, moi, je vais mettre... Alors là, pour les besoins de la vidéo, je vais mettre le Paris Saint-Germain. C'est toujours un petit peu mieux d'être dans son club de cœur. On a des lignes sympas. Il y a des choses un petit peu plus cool. Et on va cliquer ici. On va surtout cliquer sur en savoir plus sur les bases de l'entraînement d'une équipe. En fait, ça va te mettre des tutoriels dans les onglets dans lesquels tu vas cliquer au fur et à mesure de ta partie. C'est bien. Voilà, quand on commence une nouvelle partie, encore une fois, ces tutoriels écrits, c'est un petit peu fastidieux. Souvent, on a tendance à les passer. C'est un peu chiant. Mais dans un jeu comme Football Manager, je trouve que c'est quand même essentiel de prendre son temps sur la première partie, de découvrir, de ne pas se presser, d'essayer de tout comprendre pour se donner vraiment après, on va dire, de la liberté et être au courant un petit peu des bases et pouvoir explorer les potentialités infinies de ce jeu. Parce que vraiment, il est pour moi, il peut paraître plutôt difficile à prendre en main. Pour moi, il est facile à prendre en main, mais par contre, il est très difficile à maîtriser. Tu vois, il y a plein de choses à faire et c'est ça qui est incroyable. Donc, on part ensuite sur le corps. Bon, ben là, vous faites ce que vous voulez. La tête, la tenue, on s'en fout. Ça, on va passer vite fait, bien fait. Et ensuite, on va passer au style d'entraîneur. Quand on fait sa première partie, on va se mettre les diplômes à fond. On va décocher ça et on va y aller à fond. Qu'est-ce que ça fait en fait ? Tu as des points ici que tu vas devoir t'attribuer. Et si tu te mets, par exemple, sans diplôme et sans expérience, tu vois que tu n'as pas beaucoup de points à te mettre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici. Hop là. Et après, ensuite, on peut se sélectionner. Soit par défaut, soit on peut faire du personnalisé. Voilà, on peut mettre un petit peu plus de points d'un côté ou de l'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà se mettre un maximum de points ici. Tu vas t'enlever, hop, on va faire comme ça ici. Tu vas t'enlever la connaissance des joueurs. Ça ne sert à rien vu qu'on a mis les attributs jouables. Et tu vas mettre tout à fond. Hop là. Du coup, je vais remettre un petit cran ici. Tu vas mettre tout à fond ici. Voilà, comme cela. Ici, pareil pour l'entraînement. Alors, de base, on va voir les choses. On va modifier. Donc, coup de pierre à été, on va enlever. Technique, pareil. On va mettre à fond dans le mental. L'entraînement tactique, on ne va pas toucher. L'entraînement gardien de but, on ne va pas mettre. On va se faire entraîneur de conditions physiques avec du mental et avec de l'entraînement des jeunes à fond. Et pour le reste, après, tu peux mettre les points où tu veux. Mais conditions physiques, mentales et entraînement des jeunes à fond. Ensuite, après, si tu as envie de te faire un petit peu de tactique, tu peux. Mais ça, c'est sur l'entraînement. Là, voilà. On a un profil qui est parfait pour débuter avec notamment un niveau de discipline qui est très important à 20. Et la capacité de motiver à 20, ça te permettra. Parce que, suivant ton niveau de discipline, tu vas avoir plus ou moins de problèmes avec tes joueurs qui vont venir te casser les pieds pour des contrats, du temps de jeu, etc. Niveau de discipline à 20, ils vont savoir qu'il y a quelqu'un dans le bureau avec qui il ne faut pas rigoler. Voilà. Et la capacité à motiver, c'est pareil. Si tu as la capacité à motiver d'une huître ou d'un Jacques Santini, eh bien, tu n'arriveras à rien. Voilà. Donc, ensuite, on clique sur confirmer et on va directement arriver sur l'écran de signature dans lesquelles on va avoir des petites informations sympathiques. Notamment, la prévision des médias. On va avoir un petit peu le budget transfert ici, notre budget salarial. Un petit récapitulatif sur le club. Nasser qui nous accueille. On est content. On a ensuite notre once de départ, des petites informations, voilà, sur les transferts et les prêts qui se sont effectués. On a ensuite, et ça, c'est important, la vision du club. Puisque dans Football Manager, on est un entraîneur, un petit peu plus qu'un entraîneur, on va dire. Et on a, par contre, un président. Et ce président, il peut vous virer. Voilà, il peut vous virer. Et quand est-ce qu'il vous vire ? Soit parce que vous faites n'importe quoi en termes de gestion des joueurs. Ou vous faites surtout pas ce qu'il vous demande ici. Et on le voit, il y a de l'importance. Recruter des joueurs réputés, c'est souhaité. Jouer un football offensif, c'est préféré. Accroître la réputation du club, c'est souhaité. Augmenter les revenus commerciaux, c'est préféré. Maintenir le statut du club comme étant la plus réputée de France, ça, c'est requis. Donc, c'est le plus important. Rester dans la milieu du budget, requis. Ce sera la plupart des clubs qui vous demanderont de rester dans le budget. Voilà, c'est un peur et craque au niveau des thunes. Remporter la Ligue des Champions, c'est souhaité. Remporter la Ligue 1, c'est requis. Et remporter la Coupe de France, c'est apprécié. Alors, ça ne veut pas dire que si vous, par exemple, vous remportez la Ligue 1 et que vous terminez en quart de finale Ligue des Champions, vous allez vous faire virer. Hein, voilà, il y a quand même une appréciation en fonction de tout ce qui se passe, des adversaires que vous allez affronter. Et puis, vous savez, Nasser, Nasser, à chaque fois, quand même, voilà, il est un petit peu conciliant. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tranquille. Si on ne réalise pas tous les objectifs, vous ne serez pas viré. Et surtout, je pense que, voilà, dans votre première partie, ce n'est pas grave si vous vous faites virer. Ça arrive à tout le monde, même au meilleur, même à moi. Ça m'est arrivé encore récemment de me faire virer. Mais voilà, on peut être relégué, on peut perdre des matchs. Ce n'est pas grave. Dans FM, vous prendrez des clims. Même avec le Paris Saint-Germain, vous pourrez perdre face à Louis-en-Cuiseau. Ça peut arriver. Ensuite, il y a la vision du club par les supporters. C'est une nouveauté depuis FM 23. Pareil, eux aussi, ils peuvent vous embêter, demander votre tête. Mais ça dépend de l'influence qu'ils ont au club. Et ça, on le verra dans l'écran d'après. Ici, on aura plein de petits rapports qui vont nous être donnés. On ne va rien toucher. Et ensuite, hop là, organiser une conférence de presse, on va laisser oui. Organiser un match amical au sein de l'effectif dès que possible pour évaluer le joueur, vous n'êtes pas obligé. On va mettre non plutôt. Et ici, organiser une réunion avec les membres du staff tous les 15 jours. Vous pouvez laisser toutes les semaines au début. Mais on va dire que tous les 15 jours, c'est le bon compromis entre pas vous prendre la tête quand même. Parce que ces réunions, à un moment donné, ça va vous sortir par les yeux. Et quand même, avoir une tenue sur votre club par les membres du staff. Ce sera, par exemple, prolonger le contrat d'un joueur qui va bientôt arriver à terme et qui a un bon potentiel. Rectifier le temps de jeu. Vous dire peut-être qu'il manque un staff à ce niveau-là. Faire un entraînement plus efficace sur un joueur. Donc ça, il y a des infos intéressantes. Donc on va laisser tous les 15 jours. Ensuite, on clique sur confirmer. Et on va donc pouvoir sauvegarder sa partie. Donc là, voilà, par exemple, PSG tuto. On est bon. On va cliquer sur sauvegarder. Alors, une chose importante dans Football Manager, ta sauvegarde, c'est ta vie. Voilà, ça va être plus important que ton chien, que ton chat, que ta femme, que tes enfants. Ta sauvegarde sur Football Manager, ce sera ta vie. Voilà. Parce que quand tu vas commencer à avoir passé 20 heures, 25 heures, 30 heures de jeu sur ta partie, et que tu la perds, ça nous est tous arrivé. Joueur de Football Manager, tu chiales. Tu te retrouves dans un moment de solitude terrible. C'est limite si tu ne pars pas en dépression. Donc, qu'est-ce qu'on va faire directement ? Le mieux, c'est toujours de sauvegarder la partie sous et d'avoir plusieurs sauvegardes. Voilà, par exemple, la PSG tuto 1 et la tuto 2. Et à la fin de ma séance, j'enregistre. Voilà. Mais aussi, dans les préférences. Ici, dans les préférences. Et notamment, les plus courantes. Utiliser sauvegarde auto, non pas tous les ans. Mais tous les mois, ça va très vite de sauvegarder. Ça ne prend même pas 5 secondes. Et on va le faire, sauvegarde auto sur 3 fichiers. Comme ça, sur un mois, ça va sauvegarder sur une fichier. Comme ça, même s'il y en a un qui bug, s'il y en a un qui est corrompu, si tu as un problème de sauvegarde, tu pourras recommencer au mois d'avant. Mais au moins, il ne faudra pas tout recommencer. On clique sur confirmer et on est bon. Voilà. Là, on va dire qu'on est paré. On va pouvoir maintenant, eh bien, devenir un véritable entraîneur et prendre en main, eh bien, le club. Et là, on va se dire, bah ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, c'est vrai qu'on va être un petit peu laissé. Voilà. Et c'est peut-être le problème de Football Manager qui rebute. C'est que quand tu vois ça, tu n'as pas forcément envie de jouer. Là, tu te dis, ouais, bon, j'aime bien être entraîneur. J'ai envie de recruter des joueurs. J'ai envie de faire un truc avec le club, de jouer des matchs. Mais d'abord, il faut passer par ses épreuves. Et en fait, ce n'est pas vraiment des épreuves. Quand on va les dédramatiser ensemble, tu vas voir que ça se passe bien. Donc ici, on a notre boîte de réception. C'est ici où on va recevoir tous les mails au fur et à mesure de notre carrière. Que ce soit des propositions de transfert, des plaintes de joueurs, voilà, des offres de contrat, des informations par rapport à des blessures. Bref, c'est votre boîte mail. Voilà, on vous envoie. Votre attaché de presse, votre secrétaire va vous envoyer tout ça. On a le profil. Ici, je vous l'ai dit, des supporters. Il est mis à jour tous les ans, que ce soit leur attente. Mais surtout, on voit l'influence ici. Elle est quand même assez élevée. Donc, il va falloir quand même essayer de les contenter, ces supporters. Alors, je n'ai jamais vu un coach se faire virer à cause des supporters. Tant Football Manager, voilà, petit big up aux supporters marseillais dans la vraie vie. Mais ici, ça va. Dans FM, tu es assez tranquille. Les ultras ne viendront pas devant chez toi pour réclamer ta tête. Réunion sur la vision du club. C'est les objectifs. On te les redonne. Qu'il y avait sur l'écran d'accueil. On peut les négocier. On peut les accepter de base. Alors, dans les saisons d'après, tu peux plus négocier. Au départ, c'est un peu compliqué de négocier. Mais au bout de deux, trois saisons, tu pourras négocier les objectifs futurs. Tu pourras peut-être augmenter ou baisser. Ou essayer, en tout cas, de négocier, de dire à ton président. Par contre, là, remporter avec des champions, c'est un peu trop. Donc, calme-toi et tu négocies. Là, on peut rien négocier. Nasser, on peut rien négocier. Donc, on accepte. On a une première mail. Les joueurs de fin de contrat qui seront en fin de contrat à la fin de l'année. On est le 10 juillet 2023. Et par exemple, on voit que Kylian Mbappé finit. On va voir une première chose. Mais on va y revenir plus tard. C'est les étoiles. Les étoiles, on peut trier à chaque fois. Alors, on peut cliquer sur plein de choses. Et je te conseille aussi de laisser traîner ta souris un petit peu partout. Voilà, il y a plein de petites choses sur lesquelles, quand on laisse traîner sa souris sur FM, qui passent en surbrillance. Donc, n'hésite pas, voilà, à laisser un petit peu traîner ta souris partout. Et on peut à peu près tout faire. Voilà. Donc là, on voit par exemple, eh bien, que si je trie par niveau, les joueurs qui vont terminer leur contrat l'année prochaine sont notamment Kylian Mbappé, Kim Pembe, Keylor Navas, Rico. Et après, on a des joueurs un petit peu moins huppés. Mais pourquoi pas avec du potentiel. On en parlera un petit peu après du niveau du potentiel. Mais la première chose, c'est qu'on pourra peut-être prolonger Kylian Mbappé. Justement, ça sera très bien. On le fera tout à l'heure en fin de vidéo. Mais d'abord, on va reprendre les bases de quand on débarque dans le club. Ensuite, on nous présente la tactique. Donc là, vous avez un petit tutoriel qui va se mettre en place. Déjà, première chose, vous le voyez, vous aurez toujours des petits conseils par rapport à votre effectif. Votre staff ne vous laisse pas seul. Dans Football Manager, vous avez un staff qui va vous donner plein de conseils, qui va vous aider. D'ailleurs, on va aller le voir, ce staff, après, pour lui déléguer des petites tâches un petit peu chiantes quand on débute sur FM. On peut voir qu'eux, ils me disent que selon mon effectif, ce serait mieux de jouer avec le contrôle de la possession. Un GGN Press, un GGN Press, un GGN Press, comme tu veux, tu le prononces. Jeu sur les ailes. Moi, j'aime bien le GGN Press. C'est une valeur sûre dans Football Manager. Et celle-là encore dans Football Manager 2024. Ensuite, une fois qu'on a choisi, alors on voit qu'on a plein de petites informations. Tu peux t'amuser quand même à toutes les lire. Si tu n'es pas familial avec le football, et par exemple, pourquoi un petit taca vertical, ça ne veut rien dire. C'est comme si je te parlais de fréon en termes de frigoriste. Tu ne sais pas ce que c'est. Eh bien, on peut lire. On peut lire ici. On va avoir des explications. Et en fonction de la mentalité que l'on va prendre, on a déjà des petites choses qui vont se mettre. Notamment la mentalité de l'équipe, avec le ballon, ce qui va se passer, etc. Alors tout ça sera modifiable ensuite. C'est uniquement pour te rappeler quel style de tactique tu es en train de choisir. Donc là, on voit, Raphaël Paul estime que ce style correspond bien aux joueurs de l'effectif. Je choisis la formation. Alors, on pourra la changer. On va pouvoir tout faire après. Là, c'est vraiment... Il te demande de choisir en basique. Là encore, moi, il me propose de plutôt mettre un 4-2-4 par rapport aux joueurs. C'est les 3 formations. On peut en avoir d'autres. Voilà, il y en a toutes les autres. Moi, je vais suivre le conseil de l'adjoint. Et on arrive ici. Donc là, ça nous a créé une tactique. Mais il te sera possible de modifier les choses. Voilà, c'est quelque chose qui est totalement possible sur Football Manager. Tu peux mettre tes joueurs où tu veux. Et surtout, on va le voir après aussi, il y a différents rôles par poste. Voilà, ici, on pourra avoir un hélier, mais ça pourrait être un hélier intérieur. On va y revenir un petit peu plus tard sur la tactique. Ici, on a donc notre tactique qui s'est mise en place. Et on va voir plus tard qu'on peut déjà demander à notre adjoint des petites astuces. On y reviendra. On va revenir sur l'écran de réception. On a la présentation de pré-saison. Donc là, on est bien le 10 juillet. Ici, on peut choisir notre programme de pré-saison initial. Est-ce qu'on va travailler plutôt sur la tactique ? Est-ce qu'on va travailler plutôt de manière intensive sur le physique ? Plutôt de manière légère, normale ou technique ? Écoutez, voilà, on est plutôt un club où on a envie de mettre, par exemple, du pressing. On va passer sur de l'intensif puisque de base, dans Football Manager, quand on commence sa première partie, on ne va pas vouloir gérer les entraînements. On va les déléguer à son staff. Plus tard, quand tu seras peut-être un petit peu plus expérimenté, tu voudras prendre en main les entraînements. Mais ça, on le verra dans un deuxième temps. Ici, on a la mise à jour des blessures. On voit qu'on a Presten Kimpembe qui est absent pour 2 à 3 mois, Nuno Mendes pour 6 à 8 mois et Mukele pour 4 semaines à 2 mois. C'est normal. Les blessures collent à la réalité. Par exemple, si tu prends Arsenal, Yurian Timber sera absent. Thibaut Courtois, pareil, est absent du côté du Real pour blessure. Voilà, ça, c'est parce que c'est arrivé dans la vraie vie et que quand tu commences sur FM, tout est par rapport à la vraie vie. C'est quand même une simulation pointue de football. Ensuite, on a les règles de votre ligue. Alors, normalement, vous avez pris, on l'avait dit en début de partie, vous avez pris normalement une équipe et un championnat que vous connaissez. Voilà, ou du moins, quand même, quelque chose de base. En France, par exemple, si vous ne le saviez pas, on a le droit à 4 joueurs hors EU maximum dans l'effectif. Par exemple, Neymar, un brésilien, c'est un joueur hors EU. À part s'il a une double nationalité, qu'il est brésilien-portugais, là, ça passe. Mais si c'est un brésilien, il est hors EU. Si c'est un russe, il est hors EU. Donc ça, il faudra faire attention pour le recrutement. Vous avez la petite information ici sur combien vous avez au club de hors EU, par exemple, en France. Et ensuite, il y a le Mercato qui est en cours. Et on voit, par exemple, moi, comme on a débuté avec le mode originel, Neymar est déjà parti dans son club en Arabie Saoudite. Voilà, donc tous les transferts se sont faits, Lionel Messi et tout. Mais ça ne m'empêche pas, déjà, de pouvoir aller recruter des joueurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on débarque dans son club ? La première chose que l'on va faire, c'est de checker un petit peu son effectif. Pour moi, c'est la base. Donc ici, tu auras une présentation de l'effectif. Je te laisse la suivre. Pour les besoins de la vidéo, moi, je vais l'ignorer. Tu vas arriver sur cet écran-là. Et c'est vrai que là, pareil, on peut être perdu. Alors, pour te faciliter la vie, je vais te donner un conseil. Donc on voit, je laisse traîner ma souris. Voilà, petit rappel. On laisse traîner sa souris. On a ici des informations sur la condition physique des joueurs. Voilà. On va faire un clic droit, ici. Clic droit. Et vous allez insérer une colonne. Vous allez mettre général. Vous allez mettre, pardon, vous n'allez pas mettre général. Vous n'allez pas du tout mettre général. Attends, est-ce que vous allez mettre général ou pas ? Non, vous allez mettre niveau, pardon. Vous allez mettre niveau. Et vous allez mettre opinion sur le niveau actuel du joueur. Niveau, opinion de l'actuel du joueur. Et une autre, pareil, insérer colonne, niveau et opinion sur le potentiel du joueur. Et vous allez clic droit ici et le mettre à côté. Ensuite, vous allez clic droit ici et vous allez mettre taille automatique de toutes les colonnes. Comme ça, ça remet toutes les colonnes de manière automatique. Pourquoi afficher ces étoiles ? Parce que c'est une manière, quand on commence Football Manager, de mieux lire les effectifs et de savoir un petit peu qui est le plus fort. Si je clique ici, ça va me mettre les joueurs les plus forts de mon effectif. Alors, les étoiles, on va en parler et on va directement un petit peu démystifier tout autour des étoiles sur les joueurs parce que tu vas le voir quand tu cliques sur un joueur, il y aura toujours les étoiles ici et un potentiel en étoiles. Les étoiles, c'est toujours par rapport à votre club. Voilà. C'est toujours par rapport à votre club. Kylian Mbappé, bon, effectivement, 4 étoiles et demie par rapport à ton club, c'est le meilleur. Mais voilà, il y a 4 étoiles et demie dans ton club. Lerbin Kurzawa, il a par exemple 2 étoiles au Paris Saint-Germain. Si je l'envoie, si je l'envoie à Lyon, il sera peut-être, tu vois, 4 étoiles. Mais 4 étoiles, ça sera par rapport à l'effectif de Lyon. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, les étoiles, c'est vraiment par rapport à ton effectif, à toi. Mais ça te permet au moins de voir dans ton club qui est le meilleur. Et toutes les étoiles que tu vas voir dans le jeu, même des autres joueurs, quand tu vas avoir des rapports de joueurs, etc. Ce sera toujours par rapport à ton effectif. Voilà. Si on te conseille un joueur 5 étoiles et que par exemple tu es à Montpellier, c'est un joueur 5 étoiles pour Montpellier. Mais si je le mets au Réal, ce sera peut-être un joueur 2 étoiles. Voilà pour les étoiles. Et tu vas voir aussi qu'un joueur 3 étoiles, il peut être moins bon en réalité dans le jeu qu'un joueur 2 étoiles et demie parce qu'il y a plein de données à prendre en compte. Mais en tout cas, ces étoiles, ça se permet, on va dire, de se faire une idée plus précise donc du niveau des joueurs mais aussi du potentiel puisque dans Football Manager, il y a deux choses. Le niveau, c'est le niveau actuel du joueur. Par exemple, Manuel Ougarté ici, il a 3 étoiles de niveau mais il a 4 étoiles et demie de potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un joueur qui va pouvoir progresser. Qu'est-ce que ça veut dire progresser ? Si je clique sur la fiche de Manuel Ougarté, j'ai plein de petits chiffres. Ces chiffres sont entre 0 et 20 sur Football Manager. 20, c'est le top, c'est le must, c'est le krakito et 0, enfin, il n'y a pas 0, c'est 1, c'est nul. Voilà, c'est une énorme tantchasse. Ougarté, il a un niveau de 3 et il a un potentiel de 4 et demi. Ça veut dire que ces notes vont augmenter. Alors, vont augmenter à condition que tu le fasses jouer et qu'il s'entraîne. Si tu le mets en réserve, le type ne va pas progresser et va même peut-être régresser. Mais si tu le fais jouer, ce joueur va progresser. Donc, c'est important quand vous allez faire le tour la première fois de votre effectif, de voir un petit peu les joueurs à fort potentiel et qui ont déjà un niveau sympa. Par exemple, pour Arenza R.E.M.R.I., 2 étoiles et demi et lui, il a 5 étoiles. Mais quelle est cette dernière étoile en blanc ? Eh bien, c'est simple. C'est une étoile de on ne sait pas. En fait, à 22 ans, et c'est pour ça que Manuel Ougarté, lui, on sait, il n'a pas d'étoile en blanc, à partir de 22 ans, la dernière étoile ici va devenir soit une étoile totale, donc ce sera vraiment un potentiel comme Kylian M.A.P. Soit elle va disparaître, ce sera en fait un 4 étoiles, soit ça pourra être comme Manuel Ougarté un 4 étoiles et demi. Ça laisse un petit peu voilà un potentiel, on ne peut pas vraiment le savoir pour un joueur, on ne peut pas le déterminer. On sait que là, Zaire R.E.M.R.I., il a un gros potentiel, ce sera peut-être 5 étoiles, ce sera peut-être 4 étoiles, en tout cas, on sait qu'il pourra progresser. Donc là, pareil, on arrive sur une fiche de joueurs et on voit donc les stats. On va parler des fiches de joueurs. Il y a plusieurs informations sur cette fiche. La première, elle est ici, donc la tête, l'âge du joueur et sa nationalité. Sa valeur actuelle, qui est une fourchette estimée sur le marché des transferts, son salaire et jusqu'à quand il a un salaire. Et ici, on a ses notes, voilà. Ici, on a les notes et tu vois qu'il y a des chiffres qui sont en vert et puis il y en a d'autres qui sont en bleu. Les chiffres qui sont surlignés en vert sont les chiffres importants pour le poste. Le chiffre en bleu sont les chiffres un peu moins importants pour le poste. Mais, par exemple, pour un meneur de jeu en retrait, tu vas me dire si là, il avait un en accélération, un en vitesse. Ce n'est pas surligné, donc ce n'est pas important dans FM. Non. En fait, c'est vraiment les attributs clés, les choses qui sont vraiment importantes et qui font la différence. Mais, c'est toujours mieux d'avoir un joueur qui a 20 en accélération, 20 en vitesse, 20 en qualité physique naturelle et encore une fois, si on passe, et ça, je te conseille de les lire, passe d'abord. Voilà, ta petite souris, prends ton temps et lis un petit peu ce que chaque chose fait. Voilà, c'est important. Par exemple, le placement, on pourrait se dire que pour un attaquant, c'est important, mais là, c'est non. C'est vraiment uniquement, par exemple, le placement, un attribut qui est défensif. Voilà, cet attribut n'est pas utile pour les situations offensives. Voilà, encore une fois. Donc, le placement, c'est un truc pour la défense. Important de tout lire, comme ça, tu auras des informations. Donc, les rôles importants ici, enfin, les attributs clés pour le rôle sont en vert et les moins importants en bleu, mais ça ne veut pas dire que toutes les autres stats ne sont pas importantes. A noter qu'ici, on peut cliquer. Par exemple, Zaire Emery, on me dit que c'est un joueur qui est à l'aise, qui est même en naturel, il peut jouer en milieu défensif ou de façon naturelle en milieu centre. Mais, il peut aussi jouer. Voilà, en milieu centre, ça peut être un meneur de jeu avancé, mais ça peut être aussi un milieu box-to-box. Et si vous connaissez un petit peu le football, vous savez par exemple qu'un milieu récupérateur n'a pas du tout la même vocation, le même travail à faire sur un terrain de football que le meneur de jeu avancé. Et vous voyez que les attributs clés changent en fonction. Effectivement, pour un meneur de jeu avancé, ça a pu être important le contrôle de balle, la passe, la vision du jeu. Et si on regarde plutôt un milieu récupérateur, ce qui va être important, c'est plutôt le volume de jeu, l'endurance, l'agressivité, le tackle, l'anticipation, tout ce qu'on peut faire pour récupérer le ballon. Donc chaque joueur va avoir différents postes dans lesquels il sera naturel, c'est le poste où il est le meilleur, ensuite des postes où il sera accompli et puis des postes où il sera un petit peu médiocre. Il y a des postes où on peut, alors tu peux mettre si tu as envie Mbappé en défense, mais il ne va pas être extraordinaire. C'est normal parce qu'il ne connaît pas le poste. Les joueurs vont pouvoir petit à petit se familiariser à un poste. Si je mets par exemple pendant un an, probablement Kylian Mbappé à droite, il passera d'accompli à naturel. Il peut passer en naturel. Souvent sur les jeunes joueurs ou avec des joueurs en tout cas qui ont la capacité d'apprendre d'autres rôles mais ça, on y viendra un petit peu après. Donc ici, on a les fiches très importantes avec les notes. Moi, ce que je te conseille pour avoir une vision rapide et globale d'un joueur, c'est de cliquer ici et de te mettre en analyse des attributs. Et là, tu as un petit graphique qui se met et ça, c'est beaucoup plus lisible je pense pour la plupart des gens. en un coup d'œil, on voit que le joueur a pas mal de vitesse mais par contre, ce n'est pas du tout un joueur défensif et il n'est pas bon dans le domaine aérien. Très technique dans l'attaque et la vision du jeu, il est très bon. Donc là, on est dans une vision un petit peu plus rapide et une fois que tu l'as changé, tu vois, ça le fait sur tous les joueurs. Donc je pense qu'on a vu la fiche des joueurs, on a vu le niveau, on a vu le potentiel. Donc qu'est-ce que tu vas faire quand tu débattres dans ton club ? La première chose, ça va être de créer ta tactique, on l'a dit. Donc là, quand tu crées ta tactique, tu vas pouvoir la créer encore une fois avec un petit tutoriel. Tu vas créer ta tactique et une fois que tu as créé ta tactique, donc moi, je conseille de la faire en fonction des joueurs que l'on a. Donc déjà, d'analyser un petit peu, voilà, on te crée en par les postes. Donc j'ai des gardiens de but, j'ai des défenseurs centraux. Ok, j'ai des arrières latéraux droits, j'ai des arrières latéraux gauches, j'ai des milieux défensifs, j'ai des milieux offensifs qui peuvent jouer sur les côtés et j'ai des buteurs. Je n'ai pas beaucoup de buteurs, j'ai en buteur, mon Barcola, Mbappé, Colomogne et Kitike, mais je ne vais peut-être pas faire un 4-4-2. Je ne vais peut-être pas faire un 4-4-2. Je vais peut-être plutôt, en fait, partir, non pas sur un 4-4-2, mais plutôt sur un 4-2-3-1. Voilà, j'ai plutôt envie de partir peut-être sur un 4-2-3-1 ou plutôt sur ça, on peut essayer, on peut faire différentes choses, encore une fois. Facilite-toi la vie, première chose, sélection d'équipe rapide. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est ton entraîneur adjoint qui va te mettre les joueurs qui pensent, en tout cas, qui sont aptes au poste. Le mieux, c'est même de faire le clic ici, choisir sans restriction, équipe entière, le meilleur 11, ici. Voilà. Et là, il va te mettre pour lui le meilleur 11 possible, le meilleur 11 possible, selon la tactique que tu as mise. Donc pour lui, c'est Kylian Mbappé, Asensio, Colomani, Fabian, Ougarté, Vitinha. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, qu'encore une fois, c'est une chose absolue. Mais en tout cas, mon adjoint, lui, préfère, par exemple, Asensio à Ousmane Dembele qu'il a mis sur le banc. Ou Skriniar, par exemple, à Kimpembe. Mais comme Kimpembe est blessé, je mettrai Skriniar. Donc ici, sur cet écran tactique, on va en parler un petit peu plus. À toi de choisir les joueurs et à toi de choisir les rôles. Pour choisir un rôle, on l'a vu, on va regarder, par exemple, si je veux mettre plutôt Ousmane Dembele à droite, ici, je vais aller voir sa fiche. Par contre, si je le mets de l'autre côté, bon, ça va. Il veut aussi être élié. Il préfère être élié. Mais vous pouvez avoir des joueurs qui préfèrent, par exemple, comme Kylian Mbappé, être plutôt des attaquants intérieurs. Il ne veut pas lui déborder et s'amuser à centrer ou dribbler. Voilà. Donc, on va essayer aussi, peut-être, de mettre les joueurs dans leur meilleure disposition. D'exploiter au mieux leur capacité. Donc ça, ce sera à vous de le faire et de modifier ici les rôles. Donc, on peut le modifier. Par exemple, ici, je peux mettre élié d'attaque et je sais que Dembélé, lui, il s'y plaît énormément dans ce poste-là. Donc ça, c'est pour la tactique. Encore une fois, vous pouvez tout modifier. Ici, on va faire le tour quand même des différentes petites choses. Donc ici, c'est la largeur du jeu offensif. Quand on a le ballon, est-ce qu'on veut que les joueurs s'écartent ou pas ? Est-ce qu'on veut un paquet resserré ou non ? Alors, encore une fois, quand on choisit de base un style tactique, ça te met, par exemple ici, le GGN Press, forcément, un rythme très élevé et tu vas avoir du pressing avec une ligne très très haute et dès qu'on perd le ballon, on effectue un contre-pressing. Lors de la récupération du ballon, on va contrer directement et on pourra même, si on veut, demander aux gardiens de faire des relances rapides. Par exemple, le rond, relance au pied par-dessus la défense parce qu'on a un grand joueur devant qui joue en pivot donc on a envie vite d'aller chercher sa tête et peut-être de se distiller sur les côtés. Ça, ça va dépendre après de vos joueurs. Pareil, ici, sans le ballon, est-ce qu'on veut une ligne défensive plus haute ou plus basse ? On peut encore une fois modifier les choses. Je vous conseille, là encore, de laisser votre souris traîner pour avoir plein de petites informations. Donc là, la tactique, vous la peaufinerez au fur et à mesure du temps. Elle est très bien. La GGN presse de base, celle-là, GGN presse de base, 4, 2, 3, 1, elle fonctionne au poil, au poil du poil. Ensuite, on va faire un petit tour sur les choses importantes au niveau du staff pour se faciliter la vie. On a un staff dans, alors, j'ignore moi le tutoriel, mais suivez-le, bien sûr. On a ici un staff qui va pouvoir nous aider dans plein de domaines dans Football Manager 2024 et notamment, par exemple, gérer, on le voit ici, j'ai 4 recruteurs sur 14, je n'ai pas d'analyse du recrutement, je n'ai que 6 préparateurs pour les ateliers d'entraînement, je n'ai pas de préparateurs ou beaucoup de pire été, il me manque un kiné et là, tu peux y aller, tu peux y aller, tu peux commencer à chercher tout ça, mais quand tu débutes une première partie, le staff, on va le laisser de côté, il y a déjà tout l'aspect sportif à gérer, c'est-à-dire ton effectif, faire ta tactique, faire tes transferts, c'est très bien, au début, c'est très très bien de faire que ça, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va changer les responsabilités du staff, donc on va aller ici et ce qu'on va faire, c'est que la responsabilité du staff, on va déléguer, donc le recrutement et le licenciement du directeur sportif, on va déléguer tout ça, hop là, on va laisser notre staff gérer, donc je vais tout déléguer, voilà, les recruteurs, je délègue le recrutement de l'entraîneur de l'équipe 2, de l'équipe U19, des préparateurs de l'équipe U19, tout ça, encore une fois, quand vous serez aguerris, vous pourrez aller le faire, ce qu'on n'oublie pas de faire, c'est de cliquer sur confirmer, voilà, il faut confirmer, sinon ça ne se prend pas en compte. On va faire ça, donc responsabilité du staff, par contre, sur le recrutement, voilà, sur le recrutement, pareil, on va faire attention que les affectations de recruteurs, on les gérera pareil plus tard, qu'elles soient bien, et bien non pas en contrôlée, mais bien en déléguée, voilà, que ce soit quelqu'un qui gère le recrutement, qui va vous proposer des joueurs, ça ne vous empêche pas d'aller vous checker les joueurs, on va le voir après. Transfer et contrat, ça par contre, on veut gérer, voilà, on veut gérer, mais si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête pour, on va dire, les contrats pour les joueurs de l'équipe 2, vous pouvez là encore modifier, contrat par exemple, s'occupe des négociations de contrat pour le PSG U19, si vous ne voulez pas vous en soucier, vous ne pouvez vous associer que de l'équipe 1, vous faites ça, confirmez, vous verrez plus tard. Par contre, pour les transferts, on ne veut pas commencer à ce que notre staff nous fasse des transferts, donc là, on ne délègue bien sûr rien du tout. Pour les entraînements, le mieux, là encore, quand on commence sur Football Manager, on délègue, voilà, on ne se prend pas la tête, les entraînements, on verra ça plus tard, on délègue les entraînements, c'est le mieux, encore une fois, on se concentre sur les joueurs, leur progression, la tactique, comment bien la mettre en place et on verra en match après plus tard dans d'autres vidéos aussi qui viendront compléter celle-ci, comment on peut analyser sa tactique, comment la faire progresser, comment l'améliorer, mais vraiment, vous allez vous concentrer sur l'effectif, la tactique et le recrutement des joueurs. C'est les trois points quand on débute sa carrière d'entraîneur. Donc on délègue, on clique toujours bien sûr sur confirmer et on est bon. Tactique, vous aurez des petits conseils, ça, il n'y aura pas de problème de la part de vos adjoints. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc on a vu pas mal de choses déjà. On va aller voir les différents onglets avant de se plonger dans la prolongation d'un contrat et le transfert d'un joueur. Je vais vous montrer comment on essaie de recruter des joueurs. Donc, première chose ici, c'est l'onglet effectif. Vous allez avoir eh bien, toute votre équipe. Une, je parle bien de l'équipe une ici qui est affichée. Sachant que si vous avez envie, vous pouvez à tout moment envoyer un joueur en équipe deux si ça ne vous convient pas. Par exemple, Hugo et Kittiquet, si je fais un clic droit, je peux l'envoyer en équipe deux. Voilà, on peut le faire et on peut monter aussi des joueurs de l'équipe deux dans l'équipe une. On va voir juste après. Qu'on peut l'équipe ? Alors, ça a été refait, cet onglet. Et honnêtement, il a été bien refait sur FM24. On a ici un aperçu en étoile. Encore une fois, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais des niveaux, des postes que l'on a. Voilà. J'ai Kylian Mbappé, j'ai Ousmane Nembele, j'ai Marco Asensio. Donc, cet écran est très, très bien pour voir un petit peu la profondeur de l'effectif et de voir un petit peu justement aussi sur les saisons à venir. Je vais vous montrer comment. Donc ici, on voit qu'en buteur, j'ai Kylian Mbappé, Colomani, Gonzalo Ramos aussi qui est parmi nous, Hugo et Kittiquet. D'ailleurs, Gonzalo Ramos, je ne l'ai pas vu. Il était en... Non, non, il était bien en équipe une, mais je ne l'ai pas vu. Donc, on voit le milieu offensif, on peut voir en défenseur central, c'est le meilleur salaire d'être marquineux selon mon adjoint, avec Lucas Hernandez, Danilo Pereiras, Kriniar, Kimpembe, Mukiele et Samasa. Gardien de but, J'ai Donnarumma, Navas, Arnaud Tenas, etc. On peut voir sur les saisons prochaines. Et là, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a des endroits où ça va régresser et d'autres où ça va progresser. Alors là, le Paris Saint-Germain est plutôt bien. Ce qu'on va pouvoir voir, par exemple, on va prendre le milieu central gauche. Donc, on voit que Manuel Ougarté semble le plus apte au poste. Saison prochaine, on m'estime qu'il aura déjà pas mal progressé. Mais les saisons suivantes, on m'estime que ce sera à ce poste-là, Xavi Simons, qui sera probablement le meilleur et qu'en buteur, Colomoigny aura progressé. Par contre, attention, Gonçalo Ramos sera plus là. Donc, on a pas mal d'infos pour les saisons prochaines. Je trouve que c'est très bien fait cet onglet-là. N'hésitez pas à aller le voir. Ça permet un peu de voir la profondeur d'effectif que vous avez sur les différents postes et la qualité en fonction toujours des étoiles. Voilà. A noter que si, par exemple, en défenseur droit, vous voyez que vous avez un petit manque, vous pouvez définir ici une recherche chiblée. Voilà. Et vous allez demander, en cliquant sur confirmer, à votre staff de chercher en priorité des joueurs ici. Et ça, c'est un petit peu avancé ce que je vous ai montré. Le mieux, c'est quand même d'aller directement chercher sur la liste des transferts ou via des joueurs que vous avez envie de recruter parce que c'est l'important dans votre première partie. Faites-vous plaisir avec les transferts. L'onglet dynamique, pareil, dynamique d'effectifs. Bon, vous avez, pareil, une présentation, suivez-la. La cohésion d'équipe, c'est l'entente entre tous les joueurs. Voilà, donc en fonction de leur personnalité, de combien de temps qu'ils sont ensemble dans le club. Si vous faites beaucoup de recrutement, la cohésion d'équipe va mettre du temps à se faire. S'il y a des bons résultats, si les joueurs jouent souvent ensemble, la cohésion va monter. L'atmosphère au club, c'est un tout. C'est s'il y a des joueurs qui sont mécontents par rapport à leur temps de jeu, leur contrat. S'il y a un joueur où vous avez refusé de vendre ou bien des manquements, des promesses, l'atmosphère au club, elle vient augmenter ou baisser. Elle varie aussi en fonction des résultats. Et le soutien de l'entraîneur, plus il est bon, plus vos dirigeants, même si vous n'avez pas réalisé les résultats, si vous avez un gros soutien de la part du vestiaire, ça va. Si par contre, vous n'avez plus de soutien, allez, c'est fini. Ce sera à plus. Ciao. Tactique, on l'a vu l'onglet. Alors, il y a une nouveauté cette année, c'est les coups de pied arrêtés. Et ça a été très bien fait. C'est que vous avez six questions qui vont définir des routines de coups de pied arrêtés. Donc, vous irez y répondre, vous allez suivre. Petit pas à pas, vraiment, c'est super bien fait. Donc là, vous allez pouvoir aller là. Sur les pénaltys, on aura les tireurs de pénaltys, mais là, encore une fois, on voit que notre staff gère de façon très intelligente sur ce FM24. Donc, les choses, que ce soit les tireurs de coups de pied arrêtés, les pénaltys, tout ça, c'est très bien géré. On va aller dans le centre des données. Alors ça, c'est un petit onglet qui va vous permettre plus tard d'analyser votre tactique, d'analyser un petit peu les performances par rapport aux autres de votre ligue et même au football en général. C'est un petit peu plus un onglet qu'on ira voir quand on est un entraîneur aguerri pour peaufiner et pour analyser les joueurs. Le staff, on l'a vu ici, on a donné les responsabilités du staff. C'est tout bon. Plus tard, quand vous pourrez, on va dire, être un petit peu plus tranquille avec les trois points qu'on a dit, donc gestion de l'effectif, tactique et les matchs et les transferts, vous pourrez commencer à aller rechercher du staff, recruter et vous soucier un petit peu de tout ça. L'entraînement, on l'a totalement délégué mais vous pouvez suivre la présentation. C'est ici que l'on aura les différents groupes d'entraînement qui vont être programmés pour les semaines à venir, la pré-saison. Donc là, on a Rafal Paul qui va gérer tout ça. Donc on n'a pas besoin encore une fois de toucher à ça. Le centre médical, là encore, suivez la présentation mais c'est ici qu'on va avoir des informations sur les risques de blessures tout au long de la saison. Vous aurez des messages de toute façon dans votre boîte mail qui vont dire attention, ce joueur a un risque de blessure élevé parce que vous l'avez fait beaucoup jouer, parce que peut-être il est fatigué, peut-être parce qu'il revient de blessure ou aussi, et ça c'est dans Football Manager pris en compte, une fragilité physique élevée. Un joueur qui joue beaucoup quand on chaîne les matchs et qui n'a aucune fragilité physique aura moins de risques de se blesser que quelqu'un qui a une fragilité supérieure à la moyenne. Voilà par exemple Lucas Hernandez, fragilité physique très élevée, de retour suite à une longue blessure forcément, on a un risque là, on a une fragilité physique donc on va avoir un risque accru sur ce joueur, on va le réincorporer petit à petit dans l'effectif. Donc il faudra gérer un petit peu tout ça, les blessures, quelque chose qui est frustrant dans Football Manager, ça arrive, on peut penser que des fois c'est scripté, que le jeu nous veut du mal, le jeu nous veut du mal, le dites pas trop fort mais le jeu vous veut du mal des fois mais en tout cas dans le centre médical effectivement on a quelques informations, les blessures actuelles voilà avec les dates des historiques, des retours et donc l'évaluation des risques. Calendrier, ça vous permet un petit peu d'anticiper que ce soit les matchs amicaux à venir ou bien les matchs de Ligue 1, ça permet de voir un petit peu, alors là on voit qu'on n'a pas encore la Ligue des Champions, tout ça va être tiré au fur et à mesure, il y aura à checker. Compétition, c'est là où vous en êtes et notamment vous aurez donc les récapitulatifs avec votre classement de Ligue 1, le Trophée des Champions, Ligue des Champions où vous en êtes et la Coupe de France, le recrutement et on va aller voir ici donc vous suivrez la présentation, c'est ici où on va pouvoir recruter des joueurs dans l'onglet joueurs dans le réseau. C'est ici que vous avez tous les joueurs, en tout cas la majorité des joueurs du jeu. Si vous n'avez pas tous les joueurs, un début de partie c'est que vous avez pris un pauvre petit club et pourquoi je vous ai demandé de prendre un gros club en début de partie parce que là vous voyez on a un forfait monde. Si vous jouez avec un forfait division avoisinante ou même pas de supervision, il n'y aura pas de joueur dans votre là, il n'y aura pas de joueur ici donc attention. Aussi, ici on va il y a intérêt séparé, c'est important ça, on va mettre en hésitant voilà si on est sur du transfert, si vous cherchez des prêts, vous mettrez hésitant, vous cocherez ça, vous décocherez transfert et hésitant pour un prêt. On met hésitant pour un prêt. Mais là, on veut recruter des gens nous donc on va mettre en hésitant sur le transfert. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les joueurs qui sont dans cette liste ont envie de venir au Paris Saint-Germain ou du moins sont hésitants. Si je déclic, je vais peut-être avoir Lionel Messi mais tu vois Walland, eux ils ne sont pas intéressés puisqu'ils ne sont plus dans la liste. Donc ça ne sert à rien que j'aille leur proposer quelque chose, ils refuseront absolument de venir. Pour recruter un joueur, comment on fait ? Eh bien c'est simple, on a dit que nous on voulait un défenseur droit par exemple. Eh bien on peut soit s'amuser à faire ça, soit on peut trier par le montant des transferts, etc. Soit on peut faire une nouvelle recherche. Et ici par exemple je peux mettre un défenseur droit. Je vais avoir les défenseurs droit du jeu qui sont intéressés par venir. Ici j'ai mon budget transfert et j'ai mon budget salarial restant. C'est-à-dire que là je pourrais proposer au max 124 000 à la personne. Alors je peux proposer plus mais on dépassera le budget salarial et on a dit quoi ? Il faut rester dans le budget. C'est très important. On peut donc voir que les défenseurs droits c'est cher mais je peux voir aussi peut-être qu'il y en a qui sont listés sur la liste des transferts. Voilà. Il y a peut-être qu'ils sont listés sur la liste des transferts. Là pour l'instant il n'y en a qu'un. C'est Carole Filard. Je t'avoue que ça ne m'intéresse pas trop. Ça ne m'intéresse pas trop. Il y a peut-être du mieux d'ailleurs. Il y a peut-être... Pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir grand mieux sur la liste des transferts. Donc ce n'est pas grave. On va enlever. On va remettre tout. Je vais chercher un latéral droit. Et donc... Ça ne me l'a pas pris d'ailleurs je crois. Défenseur droit. Voilà. Et je peux aussi mettre par exemple un budget. Je peux rajouter une condition. Ajouter une condition. Montant du transfert. Au plus... Voilà. J'ai 30 millions. Donc au plus moi je veux que ce soit à 20 millions. Je ne vais pas tout dépenser dans mon défenseur droit. Donc ça me permet un peu de trier plus facilement. Ça vous permettra d'avoir un oeil. Par exemple Kylian. S'il dit LIA. Voilà. Il me paraît pas mal. Eh bien on va tenter un transfert. Comme ça je vais vous montrer un petit peu. Première chose. On va toujours interroger l'agent. Dans un transfert. Dans une négociation de contrat. On interroge l'agent. Pourquoi ? Il va nous donner des indications essentielles. Allez-y en mode très intéressé si vraiment c'est un transfert que vous voulez absolument. Mais du coup l'agent il va venir avec des exigences plus élevées. Nous on va dire qu'on vient en position de force. On est le pari Saint-Germain. On est un peu intéressé. Voilà ce que donne comme information l'agent. Il faudrait un transfert entre 12 millions et demi et 15 millions pour que Fribourg accepte. Parce qu'ils estiment que Fribourg il pense que le joueur a un gros potentiel. Il s'attendra à se battre pour une place dans l'équipe. Donc il s'attendra à être un joueur de rotation. Et ensuite il s'attendra à un salaire de 188 000 à 248 000 et il voudra un contrat jusqu'en 2027. Soit je peux contester je peux dire il demande un petit peu trop. On peut essayer de négocier déjà et on voit qu'il va demander un petit peu moins. Et on peut dire qu'on est ravi ou on peut dire que pour l'instant on n'est pas intéressé. Mais si on est intéressé on peut faire ça et on va donc faire une offre. Là encore vous suivez la presse on est bon. Donc là vous pouvez proposer à 12 millions et demi. Je vais m'enlever et faire une proposition. C'est toujours bien de négocier ici. Donc je peux proposer 12 millions et demi. Bon ils ont accepté. J'aurais peut-être pu essayer d'être plus fin négociateur. Ça après on apprend au fur et à mesure tu vois que même moi là j'aurais peut-être proposé 12 millions et demi en tout cas ils ont été ok. On finalise l'offre et l'offre est envoyée. Dans quelques jours ils reviendront vers nous et ils nous diront ok on a accepté l'offre vous pouvez maintenant négocier un contrat. Comment on négocie un contrat ? On l'avait dit en début de vidéo enfin en tout cas quand on était arrivé au Paris Saint-Germain Kylian Mbappé on voulait renégocier un contrat. Pareil donc on voit qu'il touche 4 millions 4 quand même par mois on va demander avec l'agent toujours on va dire qu'on est très intéressé pour Kylian. Ils veulent un contrat entre 4,3 et 5 millions il s'adonnera à être un joueur vedette on peut demander qu'il dit on est bon en négociation on va dire on va demander un petit peu trop ok ils vont un salaire entre 3 millions 9 et 4 millions 6 parfait et dans ce cas je vais lui proposer un nouveau contrat donc là pareil il y a la présentation et il y a une nouveauté cette année alors on ne pourra pas le faire là avec Kylian Mbappé mais on peut fixer des objectifs à un joueur quand il vient parce que tu peux étaler par exemple ici je peux lui dire pour un joueur que vous avez recruté qu'il soit joueur important mais tu deviendras joueur vedette l'année prochaine si par exemple tu marques 10 buts en championnat ça c'est une nouveauté de ce football manager 2024 donc là avec Kylian Kylian c'est le Paris Saint-Germain Kylian is the Paris Saint-Germain donc on propose directos et là on a l'offre de base ça se négocie ça se négocie on peut négocier je peux par exemple dire l'augmentation annuelle c'est non je peux proposer ok il veut 4 millions 5 moi je lui propose le même salaire qu'il avait par exemple ok il veut un petit peu plus il y a une négociation à noter que en fonction de la patience de l'agent vous aurez plus ou moins de temps pour négocier si vous faites une offre ridicule ils vont refuser directement mais si vous négociez de façon cohérente ils acceptent soit c'est en vert et ça veut dire que c'est bon le joueur est ok pour la signature soit vous aurez une dernière proposition ils vous diront attention c'est notre dernière proposition soit vous pouvez encore essayer de négocier mais à vos risques et périls soit vous acceptez la dernière propale l'agent peut vous mettre un petit coup de pression donc là pareil on a une prolongation qui est envoyée ça veut dire que dans 99% des cas il va l'accepter mais bon si entre temps il y a une offre du Real Madrid il va peut-être me dire ouais mais en fait le contrat c'est mort ou je veux un nouveau contrat plus élevé donc voilà ça ça sera à négocier et bien écoutez on a fait le tour on va redescendre en bas c'est vrai qu'on était passé en recrutement on va passer ici sur les transferts ici et bien c'est les transferts ce qu'on a fait ce qu'on est en train de faire donc là par exemple on voit on a fait une offre de 12 millions on dit que c'est offre faite là on a Gonzalo Ramos il est en prêt il rejoindra le club définitivement le 1er juillet 2024 parce qu'il est en prêt mais ici mais il est avec une prêt avec option d'achat un petit montage financier toi même tu connais info club on a des petites infos sur les infrastructures sur les clubs affiliés sur l'historique du club sur les événements marquants on a même des records ça peut être très sympa d'aller les voir bref il y a plein de choses à voir voilà par exemple tous les records qui est le meilleur buteur c'est 148 buts pour Mbappé le plus grand nombre de buts d'une saison c'est Zlatan etc donc c'est sympa la vision du club c'est ici que tu vas suivre l'avancement par rapport eh bien aux objectifs de ton board t'auras une note A plus c'est la meilleure F t'es viré avant d'être viré ils viendront toujours un petit peu voilà dans le bureau toquer ils vont te dire on te donne un mois un mois avec un objectif est-ce que t'acceptes ou pas si t'acceptes pas bon bah t'es viré direct sinon par exemple bah sur les 3 prochains matchs il nous faut 2 victoires 1 nul si tu réemplis le le challenge c'est bon ils vont te dire allez on te laisse un peu plus de temps si pareil tu perds allez hop basta donc ça se passe comme ça les finances ici toujours à surveiller à noter que imaginons imaginons en fin de mercato là on va dire je vais recoter que mon défenseur droit mon défenseur droit me coûte 20 millions d'euros mais on l'a vu le budget transfert le budget salarial je vais le dépasser on peut ajuster les budgets c'est quelque chose qui est possible de faire ça c'est vous pouvez le faire vous en tant qu'entraîneur et on peut donc déplacer du budget transfert dans le budget salarial et on voit que ça augmente un petit peu là de 300 000 euros par mois mais par contre j'ai un petit peu moins de budget transfert donc on peut s'amuser à bouger attention à quand même à se laisser un budget transfert donc par exemple ici et ça me laissera une marge un petit peu plus grande pour négocier et ne pas dépasser surtout le fameux budget parce qu'en réalité rester dans le budget quand ils vous disent rester dans les limites du budget c'est très important c'est respecter le budget salarial encore une fois laissez votre souris traîner partout comme ça vous aurez les informations les limites du budget c'est pas le budget transfert c'est pas les finances qui pourront des fois être à moins 20 millions d'euros c'est le budget salarial parce qu'un club il peut être à moins 20 millions d'euros mais être sain parce qu'il sait que avec des revenus télé des revenus des compétitions il n'y a pas de problème c'est ça l'important c'est ça voilà ensuite il y a le centre d'apprentissage le centre d'apprentissage c'est quoi ? et bien c'est là où on va avoir les rapports sur la vue d'ensemble les prêts mais aussi l'équipe 2 donc ici on a notre équipe 2 on peut voir les potentiels par exemple je vois que Sheer Endor est en équipe 2 on peut le monter en équipe 1 si par exemple t'es supporter parisien clique droit effectif envoyé en senior donc là il sera plus disponible avec l'équipe réserve il ne pourra plus jouer avec il sera avec l'équipe 1 s'il ne joue pas avec l'équipe 1 c'est pas fou il ne va pas progresser donc autant le laisser en équipe 2 ou l'envoyer en prix pareil on va aller en U19 bon ben là je suis chez le Paris Saint-Germain il n'y a pas de joueur de talent en U19 c'est comme ça voilà c'est comme ça il n'y en a pas alors il y a Ethan Mbappé voilà si j'ai envie je peux le monter en 1 pour faire plaisir à son frère je clique pareil j'envoie en senior et quand je retourne dans l'onglet effectif hop et bien on le voit j'ai Ethan Mbappé et Sheer Endor qui sont ici maintenant et qui vont s'entraîner avec l'équipe 1 que je pourrais faire jouer en ligue voilà pour la gestion en tout cas des différents onglets on a fait le tour je pense qu'on a vu les bases pour les tips je te dirais donc vraiment grosso modo quand tu commences la première partie de mettre tes étoiles de regarder un petit peu la force et les faiblesses de ton effectif de gérer ton budget transfert peut-être vendre 2-3 joueurs qui te semblent pas intéressants pour récolter un peu d'argent et les recruter d'ailleurs on a pas vu comment vendre un joueur tiens on va voir vendre vite un joueur on va voir cette année Danilo Pereira par exemple il vend entre 26 et 31 millions d'euros je peux soit le proposer au club voilà mais c'est pas comme ça qu'on fait cette année on va d'abord demander à l'agent voilà et on va lui dire je suis curieux je voudrais le vendre est-ce qu'il y a des clubs intéressés non voilà il génère un intérêt mais personne ne souhaite faire une offre à l'instant ok on a des nouvelles façons dans FM24 de vendre un joueur c'est d'engager un intermédiaire pour vendre le club alors là peut-être l'agent aurait pu me dire oui on aura une offre de 25 millions d'euros pour un joueur ça pourrait être ça donc je pourrais engager un intermédiaire là l'intermédiaire qu'est-ce qu'il me dit je peux avoir des offres ce soir contrepartie par contre de 10% du montant du transfert ce soir j'étais des offres entre 25 et 32 moi je vais plutôt prendre 7% sur 27 à 30 et ce soir logiquement eh bien je veux avoir une offre pour Danilo Pereira j'aurais pu aussi le Danilo Pereira le proposer directement via transfert room je mets par exemple je le mets à 20 millions d'euros et derrière moi hop là je me cache on peut mettre proposer sur la liste des transferts je propose et là pareil s'il y a des clubs qui sont intéressés j'aurai des offres donc là on voit que le contrat avec le joueur est bon soit je peux débuter les négociations mais je peux aussi confier à mon directeur sportif si j'ai pas envie de me prendre la tête pour les transferts et de gérer les contrats pour le moment je confie et c'est lui qui fait et on voit que là il n'y a pas eu d'accord qui a été trouvé avec mon directeur sportif donc je peux y aller moi même et négocier donc là voilà je peux négocier encore une fois bon je vais accepter pour les besoins de la vidéo et ils veulent le conserver en prêt c'est à dire que là ils veulent nous le vendre mais en plus le conserver en prêt non nous on en a besoin on va le faire jouer en joueur de rotation donc on est bon hop on a une petite réunion on va la passer ça vraiment vous allez tranquillement les faire les réunions c'est là où vous aurez petit à petit donc les informations on l'a dit sur le staff pareil pour les coups de pierreté je vous encouragerai à prendre votre temps à choisir et à bien voir la présentation de ces nouveautés je ferai une vidéo très particulière sur les coups de pierreté parce que c'est très bien fait cette année donc là on voit hop notre agent est revenu enfin l'intermédiaire c'est pas un agent il est revenu et il nous offre 20 millions d'euros 28 millions d'euros Liverpool voilà il prendra 2 millions d'euros donc soit je peux accepter ou non mon client préfère rejoindre Liverpool oui et là donc j'augmenterai ces 28 millions d'euros en jaune mon budget transfert et avec cet argent je pourrai acheter d'autres joueurs voilà j'espère en tout cas vous avoir donné plein d'astuces pour bien débuter sur Football Manager 2024 si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire je vous attends très nombreux dans l'espace commentaire aussi pour me dire quel tutoriel vous aimeriez voir si vous débutez sur FM24 il y en aura plein sur la chaîne mais ceci et cette vidéo fait partie donc de la première et après on ira explorer un petit peu différentes options je vous souhaite du jeu du bon jeu sur FM24 n'hésitez pas à vous abonner ça me soutient énormément et à mettre un pouce bleu allez je vous dis à très vite pour d'autres tutos sur FM24 et sinon vous avez aussi les carrières que je propose si vous voulez en apprendre un petit peu plus pendant que vous aussi vous êtes en train de jouer je vous accompagne sur un autre écran sur votre téléphone pendant que vous jouez moi aussi je me régale et moi aussi j'apprends tous les jours sur FM on est ensemble et j'espère en tout cas t'avoir donné un maximum de tips à très vite sur FM24 et j'espère et j'espère et j'espère